... Cette émission vous est présentée avec vidéo description. Chaque année, on rapporte une centaine de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. Les gens se souviennent de la cause, c'est sûr. C'est sûr que cette cause-là a choqué les gens de la région et de tout le Québec parce qu'en plus, ça se passait durant le temps des fêtes. Par son regard, par sa... par comment est-ce qu'elle était, par sa prestance, je le savais. Toute cette histoire-là, il y a de la souffrance. Il y a de la souffrance chez tout le monde. Même les enfants, le port de l'enfant, c'est tout à fait normal. Donc tout le monde est souffrant. Mme Gauthier aussi est souffrante, ça c'est sûr. Sous-titrage ST' 501 Le jeudi 1er janvier 2009 à Chicoutimi, Cathy Gauthier, 34 ans, ouvre les yeux. Ses trois enfants, Louis-Philippe, Marc-Ange et Joël, sont à ses côtés. Elle, elle se retrouve dans son lit, elle ne sait pas trop pourquoi. Elle se réveille, elle a mal au poignet, elle gèle. Cathy déplace Louis-Philippe, son plus jeune. Joël et Marc-Ange semblent dormir paisiblement. Elle se lève et va se faire couler un bain parce qu'elle dit qu'elle a froid. Elle explique ça en disant, j'avais froid, tout ce qui me préoccupait, c'était de me réchauffer. Cathy remplit le bain d'une eau très chaude et finit par se rendormir. Puis dans son deuxième réveil, là, elle réalise qu'est-ce qui vient de se passer. Cathy sort de la baignoire. Elle ignore quelle heure il est et combien de temps elle a dormi. Et là, c'est l'appel au 911. Cathy semble désorientée. La répartitrice lui confirme qu'elle envoie sans tarder des secours sur les lieux. Dès que Cathy voit les gyrophares apparaître, elle s'écroule. Pendant qu'un policier lui porte assistance, sa coéquipière suit les traces de sang jusqu'à la chambre des maîtres. Elle découvre une scène horrible. Trois enfants sont sur le lit, immobiles. Un homme est étendu au sol. Personne ne respire. Les corps sont blancs et froids. Ils sont morts depuis un moment déjà. Des toutous sont disposés au pied du lit. Un chapelet est suspendu, bien en évidence. L'année 2009 vient à peine de commencer qu'un drame familial horrible vient bouleverser la vie tranquille de la communauté de Chicoutimi, à Saguenay. Cathy Gauthier est transportée à l'hôpital en ambulance. Les policiers installent un périmètre de sécurité autour de la maison. Des journalistes ne mettent pas de temps à arriver sur les lieux. En fait, on est le 2 janvier, quand moi, mon patron me réveille et me dit, il faudrait que tu rentres travailler. Il y a un papa et trois de ses enfants qui viennent d'être retrouvés morts à Chicoutimi dans une maison. Alors, vite, vite, on s'habille. On arrive sur les lieux. Il faisait froid. C'était par un froid subérien. Les policiers procèdent à l'examen de la scène du drame. Un large couteau de cuisine est retrouvé, près de la main de Marc Laliberté, le mari de Cathy, qui semble s'être pratiquement vidé de son sang. Les vêtements des trois enfants sont tachés de sang. Au centre hospitalier de Chicoutimi, Cathy crie et pleure. On la soigne pour une entaille profonde qui se rend jusqu'à l'os du poignet droit. Le médecin semble certain que Cathy n'a pu s'infliger elle-même une blessure aussi profonde. Un enquêteur se rend au domicile de la meilleure amie de Cathy. Le soir aux deux, on est en pleine réception à la maison. J'ai environ 12 invités. Puis c'est là que les policiers me demandent, connaissez-vous Marc Laliberté? Je fais comme allumer. Fait que, tu sais, la première chose que je leur ai demandé, c'est les enfants. Puis là, ils ont fait signe que non. Fait que là, les genoux me flangent. Les rumeurs commencent à circuler. Plusieurs pensent que Cathy et ses trois enfants ont été victimes de leur père, Marc Laliberté. Toute la journée, on a essayé de savoir qui étaient ces gens-là. On allait cogner chez les voisins. C'était une famille très discrète. Les voisins n'étaient pas nécessairement au courant. L'histoire familiale et amoureuse de Cathy Gauthier n'a pas toujours été facile. Moi, Cathy, je l'ai connue à 5 ans. On était en maternelle ensemble. Tu sais, de le beau, c'est pas grand. Fait qu'en fait, on était vraiment plusieurs années dans la même classe. Cathy, elle, est venue au monde le 14 février. 74. Le père biologique de Cathy est décédé, lui, lors de la grossesse de la mère. La mère biologique de Cathy Gauthier a de graves problèmes de santé. Elle donne sa fille en adoption, mais garde son fils aîné avec elle. Elle avait toujours à l'esprit, moi, ma mère, elle me laissait tomber. Moi, ma mère biologique, elle a préféré mon frère. Elle n'est pas capable de s'occuper de moi. Les problèmes de Cathy sont suffisants pour qu'en 1996, à l'âge de 22 ans, Cathy se fasse diagnostiquer personnalité limite. Avant de rencontrer Cathy Gauthier, Marc Laliberté connaît lui aussi son lot de déboires. Marc, lui, c'est un ancien militant, mais c'était une personne qui se pensait le mouton noir de sa famille. Fait que, tu sais, il pensait qu'elle n'était pas acceptée. Il pensait qu'elle n'était pas, tu sais, aimée, là. Marc et Cathy se rencontrent le 19 septembre 2000. Ils habitent la même maison de chambre à Dolbo-Mistassini, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La chimie est au rendez-vous. Cathy lui parle de sa petite fille de 4 ans, Joël, qui n'habite pas avec elle et qui lui manque. Marc lui confie qu'il a eu trois enfants d'une union précédente. Marc tombe amoureux fou de Cathy. Il discute jusqu'aux petites heures du matin. Quand à ta mère, là, il n'y avait rien pour, rien pour changer ça. Tu sais, quand, là, tu faisais partie de sa vie et qu'elle voulait vraiment t'avoir, là, bien, il n'y avait rien pour changer ça. Cathy s'installe dans la chambre de Marc. Il ne se quitte plus. Marc initie des démarches pour que Cathy récupère Joël, alors élevée par ses grands-parents paternels. Marc est heureux de s'occuper d'elle et la considère comme sa propre fille. Le couple déménage une première fois à Chibougamo, dans le nord du Québec, là où est née Cathy. Là, elle était bien avec Marc. Fait que, dans le fond, elle a commencé à se faire une petite vie. Puis, ils ont été ensemble, là, 8 ou 9 ans environ. Cathy tombe bientôt enceinte. Elle exprime alors le désir de s'éloigner de sa mère biologique. Le couple décide de déménager à Gaspé, à 1200 kilomètres de là. Il n'y avait aucun contact avec les grands-parents maternels. Il n'y avait aucun contact avec les grands-parents paternels. La naissance du petit est prévue pour le mois de juillet 2001. Ils savent que ce sera un garçon et choisissent de l'appeler Marc-Ange. Marc, il était vraiment attentionné envers Cathy. Puis, il emmenait des fleurs une fois par semaine. Puis, il a flatté vraiment, là. Puis, il prenait soin de Cathy. Puis, c'était son centre de son univers à lui, là. Il a traitée comme une reine. T'sais, là, il fallait qu'elle se maquille. Il fallait qu'elle soit belle. Il fallait pas trop qu'elle travaille. T'sais, en fait, là, elle était... C'était un beau bibelot. Cathy Gauthier retrouve, c'est sûr, chez Marc-Laliberté, une certaine stabilité. Les corps de Marc et des trois enfants sont envoyés au laboratoire de sciences judiciaires de Montréal pour une autopsie complète. L'hypothèse d'un drame familial initié par Marc, auquel Cathy aurait miraculeusement survécu, continue d'alimenter les conversations. Par contre, l'enregistrement de l'appel effectué par Cathy au 911 met les enquêteurs sur une autre piste. C'est clair, net et précis. Quand elle fait l'appel aux ambulanciers, elle décrit, elle est d'abord dans tous ses états. OK, c'est une part de suicide, madame. C'est un pacte. Mon mari a pu être trois enfants. Une note, collée sur la porte de la Chambre des maîtres, renforce l'hypothèse du pacte. Ne pas nous réanimer. Notre désir est de partir en paix. C'est la Sûreté du Québec qui est venue nous annoncer en point de presse qu'effectivement, il y avait eu un pacte de suicide et que trois enfants étaient morts de cette histoire-là. Pourtant, durant le même appel effectué au 911, Cathy mentionne également que ses trois enfants sont morts et que c'est son mari qui les a tués. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Il a tout drogué, tout le gagne. À l'hôpital, Cathy affirme qu'elle ne se souvient de rien et qu'elle n'a jamais voulu mourir. Alors, que s'est-il réellement passé dans cette maison du Saguenay le soir du 31 décembre 2008? Le 1er janvier 2009, une histoire tragique bouleverse la ville de Saguenay, puis rapidement, tout le Québec. Les gens ont du mal à croire qu'un pacte de suicide entre deux parents soit responsable de la mort de trois enfants innocents de 12, 7 et 4 ans. Cathy, c'était une super bonne mère. Les enfants, ils ne manquaient de rien. Elle ne les a jamais battus. Elle les a toujours respectés. Elle était autoritaire, mais elle a toujours pris soin d'eux autres. Elle ne les a jamais négligés. Ils étaient beaux, ils étaient propres, ils se sentaient bons, ils étaient polis. Pour elle, le paraître, c'était super important. Le paraître. Même si Joël n'avait pas le même père que Marc-Ange, elle le considérait comme son frère. En 2002, nouveau déménagement. Le couple quitte Gaspé et s'installe à Amos, en Abitibi, pour que Marc se rapproche de sa mère. En juin 2003, Marc fête un AVC. Peu de temps avant Noël, il est victime d'un infarctus. À peine trois semaines plus tard, il retourne au travail. Louis-Philippe naît en 2004. Depuis son infarctus, les emplois que Marc occupe sont précaires ou peu rémunérés. Cathy, elle, ne travaille pas. En 2005, Cathy se plaint d'avoir mal partout et d'y avoir de la difficulté à se déplacer. Elle obtient un diagnostic de fibromyalgie. En 2008, Marc perd sa mère et plonge dans une profonde dépression. Cathy trouve sa situation difficile. Elle reprend contact avec Cathy Ouellet, son amie d'enfance qui habite à Saguenay. Au fil des années, les deux amis s'étaient perdus de vue. Cathy, elle était étouffante, elle était entreprenante, elle était trop, trop, trop intense. C'était tout le temps des histoires, elle a pu finir. Elle avait tout le temps des problèmes, c'était tout le temps plus que les autres. Elle demandait vraiment beaucoup de soins. Cathy, ce n'était pas une personne qui prenait soin d'elle, c'était les autres qui prenaient soin d'elle. Et ce qui est important, c'est les mécanismes de défense qu'ils vont développer quand il y a des stresseurs qui vont être vécus. C'est des gens qui ont une crainte énorme d'être abandonnés, qui ont l'impression que s'ils sont abandonnés, ils vont mourir. Donc, ils vont rechercher des relations avec des gens qui vont vouloir le plus fusionnel possible. Plus on est proche de quelqu'un dans leur tête à eux, plus c'est rassurant. Et si la relation commence à être ébranlée, ils vont avoir besoin de retrouver une autre relation au moins aussi satisfaisante pour eux. C'est des gens qui vivent des émotions très fortes. L'année 2008 continue d'amener son lot d'épreuves. Un beau jour, Cathy informe Marc que leur voisin l'aurait agressé sexuellement. Elle supplie Marc de déménager à nouveau. Elle veut aller vivre au Saguenay où habite son amie d'enfance, Cathy Ouellet. Marc hésite, mais Cathy met de la pression. S'il refuse, elle déménagera quand même avec les enfants. Marc abdique. Cathy Gauthier retrouve Cathy Ouellet et espère que tout ira mieux. Cathy et Marc, quand ils sont arrivés ici, ils n'avaient pas d'emploi. Marc, lui, il y avait un emploi là-bas. Ça n'allait pas tellement bien, mais... Fait que là, financièrement, Marc était sur l'assurance-emploi. Le couple décide de louer une jolie maison dans un beau quartier. Les frais fixes sont importants, ce qui crée beaucoup de pression sur Marc, qui n'arrive toujours pas à se trouver d'emploi stable. Ça m'inquiétait parce que la maison était, tu sais, elle avait une maison avec un logement de 1250 par mois, pas chauffée, pas éclairée, avec un auto-crédit troisième chance. Tu sais, ils travaillaient pas. Marc Laliberté et Cathy Gauthier étaient un couple qui vivait des difficultés financières importantes. Le 6 octobre 2008, Marc et Cathy se retrouvent devant un passif de près de 85 000 $, contre un actif de 20 300 $. Ils n'ont d'autre choix que de déclarer faillite. Pour Marc, c'est un échec. Et Cathy ne se gêne pas pour le lui reprocher. Quand elle a vu que Marc se dépréciait, bien là, elle l'a renchérée là-dessus. T'es pas bon, t'es pas capable de faire vivre ta famille, t'es pas capable de prendre soin de nous autres. Tu sais, fait que là, bien là, lui, c'est encore plus déprécié, il s'est encore plus refermé. Cathy se résout à chercher du travail. Mais là, là, faut pas se leurrer, là. Cathy, je pense qu'elle a travaillé en tout, là, dans sa vie, là, 6 à 8 mois. Fait que là, ici, dans sa vie, là, fait que là, ici, elle a travaillé 6 semaines, puis en 6 semaines, elle a fait 4 places différentes. Fait que, tu sais, là, les emplois n'étaient pas capables de les garder. Vers la mi-novembre, la frustration de Cathy est telle qu'elle décide de quitter la maison. Elle demande à son amie de l'héberger. La personne qui a un trouble de personnalité limite a deux choix. Ou bien elle trouve quelqu'un d'autre, ou bien elle pousse encore en essayant de changer cette personne-là pour qu'elle lui donne ce dont elle a besoin. Marc est dévasté. Il lui dit que si elle divorce, elle n'aura pas les enfants. Cathy revient à la maison, mais entre elle et Marc, rien ne va plus. Le couple a beau discuter, ils n'arrivent plus à s'entendre. À partir du moment où la souffrance intérieure est trop grande et qu'ils ont besoin carrément de changer de vie, carrément de se trouver quelqu'un d'autre qui va combler leurs besoins, à ce moment-là, il y a un désinvestissement qui peut se faire. Dans le sens que quelqu'un qui a un trouble de personnalité limite peut assez facilement changer du jour au lendemain un conjoint pour un autre, sans avoir besoin de faire de deuil. Dans la maison de Chicoutimi, la scène du crime est passée au peigne fin. Dans la cuisine, sur le comptoir, on trouve des flacons de médicaments vides ainsi qu'un épais dossier de documents et de lettres. La police s'y intéresse. L'ordinateur contient lui aussi de nombreux dossiers et des courriels qui apportent un éclairage percutant sur la situation du couple et les états d'âme de Cathy et de Marc. Sans travail avant les fêtes, ça provoque une situation explosive. La catégorie essayait désespérément de se chercher un emploi. Marc Laliberté était très, très dépressif. Durant la période, ça ressort des lettres. Le porte-documents trouvé dans la cuisine contient une histoire de vie de la famille et un testament. Certains des documents du pacte ont été écrits par Cathy. Sa signature figure sur le testament et sur les dernières volontés de la famille. Cathy Ouellet se rend à l'hôpital pour visiter son amie. Quand elle évoque l'hypothèse d'un pacte entre elle et Marc, Cathy Gauthier nie avec vigueur. Elle jure qu'elle n'aurait jamais fait de mal à ses enfants et que Marc est responsable de tout. Quand moi je suis arrivée à l'hôpital, elle m'a dit « J'ai jamais voulu mourir ». Dans les médias et la communauté, les gens émus par le drame de cette femme qui vient de perdre toute sa famille sont portés à lui donner le bénéfice du doute. Par contre, plus les enquêteurs examinent les documents laissés par le couple, moins il semble que Cathy n'ait été qu'une victime. Quelle a été la réelle implication de Cathy Gauthier dans le plan funeste qui a coûté la vie à ses trois enfants? Cathy Gauthier, 34 ans, a survécu à la mort de ses trois enfants âgés de 4, 7 et 12 ans et à celle de son conjoint Marc-la-Liberté. Le fait qu'elle ait clairement parlé d'un pacte de suicide au cours de son appel au 911, puis qu'elle ait ensuite affirmé le contraire, rend le travail des enquêteurs délicat. L'autopsie confirme le suicide de Marc par une lacération profonde de 7 cm au poignet gauche ayant sectionné l'artère radiale. Il avait préalablement absorbé des antidépresseurs et de l'acétaminophène. Le fait que les enfants n'aient aucune blessure confirme que le sang retrouvé sur leurs vêtements était celui de leurs parents. Par contre, l'antidépresseur de Marc et des antinauséeux sont décelés dans leur contenu gastrique. Même si Cathy Gauthier affirme qu'elle n'est pas responsable de la mort de ses enfants, certaines caractéristiques de sa personnalité révélées par l'enquête commencent à jeter un éclairage différent sur le drame. Les gens qui ont une personnalité limite, c'est souvent des personnes qui ont eu des difficultés dans l'enfance, qui peuvent avoir eu des carences à différents niveaux, qui peuvent avoir vécu des traumatismes, des abus de la négligence. C'est une personne ouest, puis le jeu, moi, mon maman, était très important. T'sais, elle, 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 là, elle, il fallait qu'elle soit bien. Elle s'accrochait à des gens, puis il y avait juste cette personne-là, fait que ça devenait étouffant. Ça devenait lourd. Les personnes qui vont être en relation peuvent même finir par s'épuiser, à essayer de combler cette personnalité limite-là qui devient de plus en plus triste, de plus en plus mossade, de plus en plus souffrante. En 2000, quelques semaines seulement avant de rencontrer Marc, Cathy écrit des lettres de désespoir à son entourage avant de s'ouvrir les poignets. Cathy, elle a toujours eu les idées suicidaires, parce que c'était un appel à l'aide, parce que là, il y avait beaucoup de monde pour prendre soin. Mais elle, elle a jamais voulu mourir. Il s'agit alors de sa quatrième tentative de suicide en moins de deux ans. En fait, là, bien, ces tentatives de suicide, ça a pas mal toujours été pour les garçons. Deux ans avant, elle avait connu un garçon, et puis là, bien, la relation termine, puis tout ça. Lui, il part, parce que là, tu sais, c'était... quand Cathy, là, elle a dit genre, bien, tu sais, c'est tout en voile. Les personnalités limites qui vont faire une tentative suicidaire, elle a vraiment des idées suicidaires. Mais il y a toujours une ambivalence, parce que se suicider, c'est se retrouver seul, c'est être abandonné de tout le monde. Donc, c'est quelque chose qu'on peut pas faire. Mais en même temps, la vie est souffrante, la vie est difficile. L'idée de pouvoir mourir, ça rassure de savoir qu'on a toujours cette porte de sortie-là quand la vie va être trop difficile. Cette fois, Cathy s'ouvre les poignets en présence de sa fille. Elle va jusqu'à maculer les murs de son sang. Là, c'était ouvert les vignes, puis elle avait monté sur une chaise, puis elle avait étendu presque jusqu'au plafond. C'est un message qu'on envoie à notre environnement, je suis souffrant. Et plus on l'a fait de façon théâtrale, plus ces gens-là ont l'impression que ça envoie un message important. Il faut comprendre que c'est une arme à double tranchant parce qu'on peut faire une tentative suicidaire et la première fois, ça va rallier tout le monde autour de nous, ça va nous apporter beaucoup de réconfort, beaucoup de soutien. Mais si on veut jouer cette carte-là une deuxième fois, il faut que la tentative soit un peu plus théâtrale et qu'on montre qu'elle est un peu plus sérieuse si on veut générer le même émoi autour puis générer la même réaction. Leur but étant pas tant arrêté que ça à l'idée de mourir, mais le besoin de rendre ça le plus crédible possible font qu'ils peuvent des fois poser des gestes létaux. On a terminé la relation parce que moi, moi je trouvais ça inacceptable qu'elle ait fait cette tentative de suicide-là devant sa fille. Là, je trouvais qu'elle avait vraiment besoin de soins. Là, moi je trouvais que j'étais plus capable de répondre à ses besoins puis de toute façon, je pouvais pas la sauver. Fait que c'est ce que je lui ai demandé. Cathy est donc admise à l'hôpital. C'est à partir de ce moment que Joël, alors âgée de 4 ans, est envoyée chez ses grands-parents paternels. Cathy est suivie et traitée pour dépression. Ébranlée par les preuves qui s'accumulent contre elle, Cathy commence à moduler sa position. Elle reconnaît qu'un pacte existait, mais qu'elle s'en est retirée et qu'elle a même déchiré des documents devant Mark pour lui signifier son désaccord. Elle prétend que Mark se serait entêtée, l'aurait empoisonnée, elle et les enfants à son insu et lui aurait sectionné le poignet. Pourtant, au même moment, les anciennes patronnes de Cathy, sa mère biologique et sa meilleure amie reçoivent des lettres remplies de reproches et de haine écrites et signées par Cathy quelques heures seulement avant le drame. Les lettres disent tout autrement. Les lettres disent nous sommes partis ensemble pour un monde meilleur et nous avons choisi d'apporter nos enfants parce que nous ne pouvons les laisser. c'est ça. Quand je l'ai vu, Cathy, j'ai vu que ce n'était pas la décision à Mark, que c'était la sienne, que c'est elle qui l'avait montée. Le 3 janvier 2009, les policiers passent à l'action. Cathy Gauthier est officiellement arrêtée pour le meurtre prémédité de ses trois enfants. Le lendemain, Cathy est soumise à un interrogatoire de plus de trois heures. Cathy, tu es en état de restation actuellement. Oui, je le sais. Elle réaffirme avoir été droguée par Mark à son insu. Quand l'enquêteur lui suggère qu'elle aurait pris une part active dans le pacte de suicide, Cathy perd son part calme et va même jusqu'à le confronter sans répondre à ses questions. J'imagine que ça va m'en revenir, mais là, aujourd'hui, je ne me rappelle plus. Je suis rendue à mon maximum. Je comprends, Cathy. Ça fait de faire un heure que je demande de m'en aller dans ma chambre et je suis encore assise ici. Avant que mon agressivité monte plus et que ça joue encore plus contre moi, j'aimerais ça retourner dans ma chambre. Même si Cathy maintient qu'elle n'est pas responsable de la mort de ses enfants, les policiers réussissent à proposer une séquence vraisemblable de la manière dont aurait pu se dérouler ce terrible drame. Le 1er janvier 2009, Marc Laliberté et ses trois enfants sont retrouvés morts dans le domicile familial. Cathy Gauthier, la mère des enfants, a survécu. Même si elle jure de son innocence, les policiers sont d'un autre avis. D'après eux, l'engrenage infernal se serait mis en branle au début du mois de décembre 2008. Le 6 décembre, le couple reçoit un avis de leur propriétaire. Ils n'ont toujours pas payé leur loyer. Le propriétaire menace de les expulser. Le mardi 9 décembre, Cathy demande à son ancienne patronne de la reprendre. Celle-ci ne croit pas que Cathy va donner un meilleur service aux clientes. elle refuse. La pression monte. Le couple se résout à envoyer un chèque au propriétaire. Ils font le point sur leur vie, leur avenir. Ils n'entrevoient aucune lumière au bout du tunnel. quand ils sont en relation avec quelqu'un et ça va bien, ça va très, très bien. Donc, souvent, ils vont faire vivre le même genre de relation à leur partenaire aussi. Donc, c'est des gens qui peuvent vivre des choses très, très enthousiasmantes et même enivrantes. Par contre, quand ça va mal, ça va très mal. C'est des gens qui peuvent avoir des pulsions de mort, l'impression que s'ils sont abandonnés, ils ne sont rien, ils vont mourir. À un moment donné, au bout de plusieurs journées, plusieurs semaines de difficultés, le couple conclut un pacte de suicide. Pour Cathy, qui a déjà fait plusieurs tentatives, le suicide apparaît comme une solution. À partir du moment où ça leur passe par l'idée qu'ils peuvent amener leurs enfants avec eux, c'est là que ça devient extrêmement dangereux parce qu'ils vont projeter cette souffrance-là, cette vie de misère-là qui attend leurs enfants puis ils se disent non seulement je me sauve, moi, de la souffrance, mais j'évite cette souffrance-là à mes enfants. Le 19 décembre 2008, Marc écrit à nouveau au propriétaire de la maison pour l'informer que le chèque qu'il lui a envoyé sera en arrêt de paiement. Il explique que lui et sa femme ont décidé d'utiliser cet argent pour fêter Noël. En même temps, Cathy organise l'envoi d'une mise en demeure à son ancien voisin pour agression sexuelle. L'heure est au règlement de compte. Avec l'argent du loyer, Marc et Cathy décident d'offrir à leurs enfants le plus beau Noël de leur vie. Le 27 décembre 2008, Cathy revient de la pharmacie avec un renouvellement de prescription pour Marc et des antinauséeux pour enfants. Le lendemain, le 28 décembre, Cathy panique et remet le plan en question. Elle écrit à une fondation en les suppliant de les aider. Elle parle de leur famille, de leur expulsion imminente. Elle fait la liste de leurs problèmes de santé, mentionne l'agression sexuelle dont elle a été victime. Le courriel est intitulé « Un miracle, s'il vous plaît. » Deux jours plus tard, elle n'a reçu aucune réponse. Elle joue sa dernière carte. Le 30, je vais chez elle, j'arrive, puis là, tu sais, elle m'a fait un café. Fait qu'elle dit, « Ben, tu sais, pour m'emmener dans la chambre pour pouvoir me parler, elle me dit, « Viens, je vais aller te faire essayer du linge parce que, dans le fond, moi, je ne travaille plus puis toi, tu en as vraiment besoin. Tu travailles tout le temps, tu travailles dans les bureaux puis ça coûte cher. » Cathy se met à sortir quelques morceaux, puis elle vide ses armoires et ses tiroirs. Ben, tu sais, c'est le signe qu'elle n'a plus besoin pas en tout de vêtements. Tu sais, c'est pas rien que ton plus beau parce que tu ne travailles plus dans les boutiques. C'est tout, tout le linge. Là, j'aurais dû aussi y allumer, mais je n'ai pas allumé. Puis, elle commence à parler de ses problèmes financiers. Sans doute, espère-t-elle que son amie d'enfance lui prête de l'argent. Elle me dit, « Moi, là, je trouve vraiment plus ça drôle parce qu'elle dit, « Va falloir encore que je déménage. » Puis elle dit, « Faut encore que je fasse subir ça à mes enfants. » Puis je ne veux pas les emmener dans une place moindre. que qu'est-ce qu'il y avait là. Là, je dis, « Moi, si je vivrais avec mon conjoint, mes enfants, dans une tente, je serais heureuse, pareil. » Fait que c'est pas ça l'important. L'important, c'est que tu sois ensemble. Mais là, le découragement, c'est comme en paradis. À ce moment, Joël entre dans la chambre et interrompt la conversation entre les deux femmes. Elle me regardait avec ses grands yeux. Mais tu sais, elle voulait me parler, je le sais qu'elle voulait me parler, mais elle ne pouvait pas me parler parce que sa mère était jusqu'à côté de moi. Mais tu sais, j'avais une impression de « Viens donc dans ma chambre, j'ai quelque chose à dire. » Mais Cathy Ouellet est sur son départ. Moi, j'ai une formation qui me permet de lire sur les livres assez facilement. C'est sûr, je ne peux pas être certaine de ce qui a été dit, mais moi, je vois Cathy se pencher envers son conjoint et lui dire « C'est correct, on le fait. » Mais tu sais, on le fait. On le fait. Moi, j'ai juste vu « C'est correct, on le fait. » Moi, je crois que c'est à ce moment-là que la décision a été prise. Le 31 décembre, en après-midi, Mark et Cathy écrivent leur dernière volonté. Cathy précise que ses enfants ne souffriront pas et qu'ils vont partir. Elle écrit à sa mère biologique qu'elle est grosse et qu'elle est la paresse incarnée. Elle accuse sa meilleure amie, Cathy Ouellet, de ne pas lui donner une partie de ses réères pour sauver sa famille. Le ton des lettres oscille entre désespoir et colère. D'autres lettres sont envoyées à ses ex-patrones. Elles leur souhaitent que l'année 2009 soit impitoyable. « Je vous attends en enfer. Vous avez provoqué votre perte, » ajoute-t-elle, juste avant sa signature. Après le souper, on se prépare à faire finalement une soirée cinéma avec les enfants. Le 31 décembre à 19 heures, Joël démarre le DVD et tout le monde s'installe. Une demi-heure après le début du film, les enfants ont droit à du pop-corn. Marc La Liberté va à la cuisine, prépare des verres à des cocktails. C'est là qu'il dissout ses médicaments et des antinoseyeux dans les verres destinés aux enfants. Il se prend une bière et un cooler pour Cathy. On distribue le pop-corn et les verres et on revient au film. Les enfants boivent le cocktail en question. Tout le monde semble relaxé. C'est dans ces termes qu'elle décrit la situation. Louis-Philippe s'endort en premier. Joël se plaint que ses jambes picotent. Marc Ange se sent lourd. Ils transportent les enfants vers leur chambre. Ils transportent les enfants vers leur chambre. Marc et Cathy vont à l'ordinateur et envoient quelques ultimes courriels dont un adressé aux médias. Marc demande à la population de ne pas les juger. Il écrit « Nous avons décidé de quitter ce monde et d'emporter avec nous nos enfants, notre seule richesse. Ce n'est pas un geste cruel, c'est de l'amour. » Cathy et Marc rassemblent les documents sur le comptoir et absorbent à leur tour les médicaments. « C'est de l'amour. » » « C'est de l'amour. » « C'est d'amour. » « C'est de l'amour. » « C'est de l'amour. » L'ADN de Cathy n'a pas été retrouvé sur le manche du couteau ni sur les verres des enfants. Par contre, c'est bien elle qui a été à la pharmacie. Et sa signature se retrouve sur plusieurs des documents qu'ils ont laissés derrière eux. Sa culpabilité pourra-t-elle être prouvée? Le 10 janvier 2009, les funérailles de Marc, Joël, Marc-Ange et Louis-Philippe Laliberté ont lieu à Saguenay. La communauté est atterrée. Cathy n'assiste pas aux funérailles de ses propres enfants. En attendant son procès, elle séjourne dans un centre pour femmes. Elle tente une nouvelle fois de se suicider. Elle réussit à accumuler sa médication. Et par la suite, on a appris qu'elle avait tenté d'ingurgiter tous ses médicaments et de faire une autre tentative de suicide à l'intérieur de cette maison-là. C'est pourquoi le juge, par la suite, a décidé de la renvoyer en prison pour se protéger contre elle-même. Le 5 octobre 2009, le procès commence. L'émotion dans la salle est palpable. Cathy apparaît au banc des accusés. Quand elle est apparue la première fois aux caméras, elle apparaissait très fragile, toute chétive, blessée. Donc les gens dans la population, au départ, avaient comme une certaine empathie pour cette femme-là. Essayaient de lui trouver une explication à ce qui s'était produit. Son aspect, peut-être, influençait les gens. L'avocat de Cathy prétend qu'elle est restée dans le salon sans savoir que Marc était en train de dissoudre les médicaments dans les breuvages des enfants. Il rappelle qu'elle n'a pas pu s'infliger elle-même sa blessure au poignet. Il demande au jury de ne pas se laisser influencer par son trouble de personnalité. La preuve de la couronne repose sur l'appel au 911, sur le fait qu'elle s'est rendue, quatre jours avant le drame, à la pharmacie acheter des médicaments et sur le contenu de certaines lettres. Quand elle a témoigné pour la première fois, sa personnalité est apparue comme quelqu'un qui sait très bien manipuler les émotions, qui sait très bien aussi faire paraître qu'elle a vécu des difficultés, qu'elle a été une femme, un enfant adopté, qui a déjà fait plusieurs tentatives de suicide et tout ça. Elle s'exprime bien, elle décrit les événements, elle pleure quand c'est le temps. Donc c'est quelqu'un qui apparaît au départ très fragile, mais qui par la suite, on le voit bien, c'est de la manipulation. À un moment donné, quand elle témoigne et qu'elle parle de ses enfants, elle pleure et elle s'effondre par terre. Elle retrouve très rapidement ses moyens. Donc ça, c'est sûrement un élément qui a dû influencer les membres du jury. Il y avait un jury, entre autres, qui prenait des notes, je me souviens, qui ne la regardait même plus. Au terme d'un procès de trois semaines, le juge propose trois verdicts au jury. Meurtre prémédité, meurtre non prémédité ou acquittement. L'homicide involontaire n'est pas retenu. La délibération a duré à peine quelques jours, dans un procès aussi important qui parle de triple meurtre prémédité. Le jury avait probablement son idée tout faite. Le samedi 24 octobre 2009, le président du jury déclare l'accusé coupable du meurtre prémédité de ses trois enfants. Cathy Gauthier est condamnée à la prison à perpétuité, sans possibilité de remise en liberté conditionnelle avant 2034. Elle aura alors 60 ans. Fait que là, tu sais, j'en ai fait deux, trois des visites, mais c'est parce que c'était moi, c'était mon cœur de mère à moi qui ne voulait pas l'accepter. Tu sais, c'était mon cœur d'ami, c'était mon cœur de deux petites filles qui avaient cinq ans, tu sais, dans le temps. J'ai jamais cru la version qu'elle me disait, qu'elle a dit au procès, que c'était pas elle, que c'était la faute à elle. Je sais que c'est vrai, qu'elle n'a jamais eu le goût de mourir. Ce qu'elle voulait, c'était cette déresponsabilité. Il n'y en a jamais eu de remords. Il n'y en a jamais eu de remords. Il y a eu un manque de conscience, mais il n'y a jamais eu de remords. Cathy n'en avait pas de remords. Cathy était à vie avec ce qu'elle a fait. Que ce soit bon, que ce soit mauvais. Mes enfants, eux aussi, ont eu beaucoup de difficultés à comprendre. Tu sais, comme ma fille a dit qu'elle ne veut plus qu'on lui dise qu'on l'aime, parce que Cathy Gauthier disait ça à ses enfants. Fait qu'elle avait peur qu'on fasse la même chose que Cathy Gauthier a faite à ses enfants. C'est toujours les autres qui ont pris soin d'elle, que ça n'a jamais été elle. Fait que prendre soin d'elle, prendre soin d'une progéniture, de trois enfants, d'assumer ses responsabilités, d'assumer le côté financier, d'assumer le côté parental, bien ça c'était trop pour elle. Elle était capable, peut-être, il n'y a que juste pour elle, puis encore là, même pas. La succession des problèmes personnels et financiers de Cathy et de Marc aura coûté la vie à leurs trois enfants. Cathy, qui en était à sa cinquième tentative de suicide, voulait-elle réellement mourir avec eux? L'idée de survivre et de refaire sa vie, lui aurait-elle effleuré l'esprit? On ne peut pas faire n'importe quoi et se déresponsabiliser du simple fait qu'on est souffrant. Donc oui, dans cette histoire-là, ça fait pitié, tout le monde souffre, tout le monde fait pitié, mais il y a une limite qu'il faut mettre à quelque part, à l'effet que cette souffrance-là seule ne justifie pas qu'on a la cause à d'autres. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir? Ils ont la rage, sont déviants et habités par le mal. Enfant tueur, dans un instant, au Vendredi Policier. Chaque année, on rapporte une centaine de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. J'ai tout simplement pris le sac et je suis allé le porter dans le conteneur en bas, sans penser que j'étais en train de... j'étais un bébé, moi. Une femme peut être enceinte et ne pas ressentir qu'elle est enceinte. Ses proches, sa famille, ses amis, ses collègues de travail, à peu près tout le monde dans son entourage l'a, un jour ou l'autre, confronté à sa grossesse qu'elle refusait d'admettre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Le lundi 14 juillet 2008, vers 16 heures, une infirmière de la clinique médicale GIFAR à Québec loge un appel à la centrale 911. Elle s'inquiète d'une patiente rencontrée deux jours plus tôt qu'elle a référée à un hôpital pour y accoucher. Il semble que la patiente ne s'y soit jamais présentée. Les policiers décident alors de se rendre à l'adresse que la future mère a faite inscrire à son dossier. Il s'agit d'une maison unifamiliale à l'ancienne Lorette. Le couple de 50 ans qui répond à la porte est surpris de voir des policiers. Un des agents les informe qu'ils sont à la recherche d'une jeune femme, Marie-Ève Bastille. Il mentionne également le fait que cette jeune femme est sur le point d'accoucher. Marie-Ève Bastille avait donné cette adresse en référence à la clinique médicale qu'elle avait consultée. Lorsque les policiers ont rencontré les parents, ils ont avisé le pourquoi qu'ils voulaient rencontrer Marie-Ève afin de vérifier son état de santé et puis avoir des nouvelles du bébé. Les parents de Marie-Ève Bastille sont estomaqués. De toute évidence, ils ignorent que leur fille attend un enfant. En plus, pourquoi a-t-elle préféré donner leur adresse plutôt que la sienne? Malgré leur désarroi, ils s'empressent de fournir la véritable adresse de leur fille. Les agents s'y rendent sur le champ. Ils sonnent à un des appartements d'un petit immeuble de Limoilou, un quartier de la ville de Québec. Cette fois, une jeune femme leur répond. Cette personne s'est identifiée en disant qu'elle était la coloc de Marie-Ève Bastille. Les policiers veulent une preuve. Coincée, la jeune femme tire une carte du portefeuille laissée sur la table du salon. La photo parle d'elle-même. La jeune femme n'est pas la colocataire, mais bien Marie-Ève Bastille. Une fois que Marie-Ève Bastille s'était identifiée correctement avec son vrai nom en disant qu'elle avait menti parce qu'elle était nerveuse, elle a dit aux policiers qu'elle n'était pas enceinte et qu'elle n'avait pas accouché. Mais il s'agit d'un nouveau mensonge. Quelques instants plus tard, elle s'est ravisée en changeant sa version en disant qu'elle avait accouché il y a quelques semaines chez une amie. Comment se fait-il que l'infirmière de la clinique où elle s'est présentée quelques jours auparavant a jugé qu'elle était sur le point d'accoucher? Que signifie cette succession de mensonges? Pour les policiers, cette simple visite de routine devient de plus en plus déconcertante. Ils ne sont pas au bout de leur surprise. Qu'est-ce qui arrive là, qui vient mettre le punch, c'est que là Marie-Ève Roy, la conjointe de l'époque, arrive. Et puis elle, elle dit la vérité. J'arrive chez moi, il y a de la police partout. J'ai dit, mon dieu, qu'est-ce qui se passe dans le coin? Je ne pense même pas que ça peut être chez moi. Je monte l'escalier et la porte est entre-ouverte. Ma Marie-Ève est assise sur le sofa, là elle me regarde, puis comme pas trop sûre, puis les policiers ne bougent pas. Le fait que Marie-Ève Bastille soit en couple avec une femme rend le mystère de la grossesse encore plus opaque. Quand j'étais arrivée, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Les policiers m'ont simplement dit, « Attoldirous, ça a été. » Après ça, les ambulanciers sont arrivés. Pour éviter toute communication entre les deux jeunes femmes, Marie-Ève Roy s'installe dans la chambre pendant qu'un ambulancier vérifie l'état de santé de Marie-Ève Bastille dans le salon. « Je ne veux pas, ça lui a mis un peu de pression, là. » Et puis, là, c'est là qu'elle a avoué qu'elle avait fait une fausse couche dans la nuit de samedi à dimanche. Moi, je suis dans la chambre qui est juste à côté du salon. Puis là, elle se met à parler. Puis elle se met à dire, « Je n'ai pas accouché ici. J'étais chez une amie. Vous ne trouverez pas le bébé. Il est à quelque part que vous ne pourrez jamais le trouver. » Là, je dis, « Pardon. » Je dis, « Bien voyons donc. » Je dis, « Qu'est-ce qu'elle est en train de dire là, elle, là? » Il semble bien que Marie-Ève Bastille ait beaucoup de mal à dire la vérité sur ce qui s'est passé. Marie-Ève Bastille a 22 ans. Elle est née le 10 septembre 1985 à l'ancienne Lorette. Bastille est la fille unique et adorée d'un couple à l'aise financièrement et éduquée. Son père est un fonctionnaire de carrière et sa mère est très impliquée dans les organismes sociaux. Bastille semble avoir eu tout ce qu'il fallait pour mener une vie heureuse. Marie-Ève était très joyeuse et très souriante, toujours prête à rendre les autres heureux. C'était quelqu'un qui était attirant avec son charme, son charisme. La jeune femme a la réputation d'être brillante. Qu'on parle d'école ou qu'on parle de culture personnelle, c'est une femme très intelligente. Tout au long de son parcours académique, Marie-Ève performe très bien. Ses parents sont très fiers de ses résultats scolaires. Au cégep, elle est admise dans l'un des programmes préuniversitaires les plus difficiles, le baccalauréat international en sciences pures. Elle disait qu'elle voulait même devenir pédiatre. À un certain moment donné dans sa vie, c'est ce qu'elle voulait faire. Parallèlement à ses études, Marie-Ève occupe divers emplois à temps partiel. Marie-Ève a été mon emploi à titre de caissière et éventuellement gérante pour moi dans un commerce indépendant. Elle était merveilleuse, accueillante et clients, sociable. Vraiment une bonne employée. La jeune femme vit en couple avec Marie-Ève Roy depuis trois ans. On travaillait au même endroit. On s'est rencontrés comme ça, tout simplement. On commençait à se jaser. Puis avec le temps, on s'est venus à une relation. C'est la première fois que Marie-Ève Bastille vit une relation homosexuelle. On avait quand même une relation, une belle relation. On se complétait sur certains points. On était très différents, mais on avait beaucoup de plaisir. On a eu des hauts, des bas. Mais en tant que telle, la relation, c'était une belle relation. Marie-Ève Bastille ne cache pas son amour des enfants. Marie-Ève était déjà venue à la maison nous visiter pendant que ma conjointe était enceinte. Et Marie-Ève a passé une soirée entière avec ma conjointe à flatter le badon, à trouver ça beau, à la remise. À plusieurs reprises, bon, Marie-Ève a fait des allusions avec la petite qui s'en venait, ou cette chanceuse, vous avez ça. Dans le petit appartement de Limoilou, les policiers tentent toujours de dénouer les chevaux de mensonges de Marie-Ève Bastille. Ils commencent par chercher des traces d'un nouveau-né. Mon seul-là, c'est le nid, c'est sa mère qui m'appelait. En panique, savoir Marie-Ève était où. Elle a fini par m'apprêter son père. Il me dit, dis à Marie-Ève qu'il n'y a pas de problème, qu'on l'aime, que l'enfant, on va l'accepter, puis qu'on va le prendre, puis on va l'aimer. Je dis, là, Marie-Ève, elle a fait une fausse couche hier. Puis je dis, elle était en train de mentir au policier à côté en disant que ça ne s'est pas fait ici. Là, son père dit, là, là, tu dis la vérité parce que sinon, tu vas être accusé toi aussi. À ce moment-là, moi, j'allume. Je dis, là, je n'ai pas question que je sois accusée de quoi que ce soit. Je dis, moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Marie-Ève Roy comprend la gravité de la situation. Elle décide de ne rien cacher aux autorités. Puis j'ai pris leur premier ambulancé sur le bord. Je viens ici. Je dis, là, là. Je dis, moi, je suis allée porter un sac hier dans le cantonneur. Je dis, si il y a un enfant, il va être là-dedans. Puis eux autres sont allés vérifier. Dans la cour du petit immeuble, en cette fin d'après-midi de juillet, une vision insoutenable attend les premiers intervenants. Alors, les ambulanciers avaient ressorti le sac. Ils avaient vu le bébé en ouvrant les sacs. Au moment où, moi, je suis arrivé sur place, il était encore enveloppé dans les sacs de poubelles. Mais il avait été sorti du conteneur à vidange. L'ambulancier qui a fait la découverte s'est reculé. Puis pour lui, la journée a été terminée. Il n'a pas été capable de continuer. Là, je suis un petit peu en panique, là. Parce que, là, je réalise que si bel et bien un enfant, là, c'est grave, là. On ne parle pas d'une fausse couche, là. Ce n'est plus la même chose. Je veux dire, il y a de la haine, à quelque part, qui s'installe, là. Parce que, je veux dire, un, si un enfant qui est mort, elle vient de tuer un enfant, puis elle vient de m'embarquer dans quelque chose de gros, là. Que s'est-il passé? Marie-Ève Bastille a-t-elle entraîné sa conjointe dans l'horreur d'un infanticide? Dans le conteneur à vidange d'un immeuble à logement de Limoilou, des ambulanciers découvrent le cadavre d'un nouveau-né, emballé dans des sacs à ordures. Un petit attroupement s'est formé autour du conteneur. L'horrible découverte crée toute une commotion dans le voisinage. J'ai un enfant qui est en bas âge, ça nous touche particulièrement. La rage, j'ai eu aussi de la rage. J'ai posé la question à mon âme à ma conjointe, comment est-ce possible? Puis moi, je ne le voyais pas comment quelqu'un pouvait commettre les réparables comme ça. Malgré leurs propres émotions, les policiers doivent garder leur sang froid et continuer à faire leur travail. Évidemment, le périmètre avait été fait, mais il y avait quand même des possibilités de voir des choses. Alors, ils ont mis une toile par-dessus le bébé. Puis quand on a levé la toile jaune, bien, tout de suite, on a vu le sac avec le petit paquet qui était à l'intérieur, recroquevillé à travers des vidanges, à travers des serviettes hygiéniques souillées, des mouchoirs, des bouteilles de shampoing vides. C'était assez spécial comme scénario à voir. Mon confrère et moi, on s'est regardés. Puis je lui disais à mon confrère, bien, il faut y aller. On va... il faut qu'on le fasse. Alors, j'ai pris le bébé dans mes mains, puis je l'ai donné aux ambulanciers pour qu'ils en prennent charge. De toute évidence, plus rien ne peut être fait pour le nourrisson. Il n'y a pas de manœuvres qui ont été faites du fait qu'ils étaient encore connectés avec le placenta, qui était dans le bac depuis facilement 24 heures ou plus, et qui était déjà bleuté. Il y avait certaines caractéristiques qui pouvaient nous indiquer qu'ils étaient effectivement décédés. Une nouvelle question surgit, encore plus horrible. Le bébé était-il déjà mort à sa naissance? Ou l'a-t-on mis à la poubelle alors qu'il vivait encore? Avant d'évoquer l'hypothèse d'un infanticide, les enquêteurs doivent d'abord trouver des preuves. L'endroit a été gelé, puis pour qu'on puisse aller plus loin dans l'enquête, ça prenait un mandat de perquisition pour pouvoir aller investiguer les lieux. Les spécialistes en scène de crime s'intéressent d'abord à la façon dont le bébé a été emballé. Il était dans un gros sac de vidange orange, un gros sac, encore un gros sac de vidange pour qu'on sert pour mettre les feuilles au rein à l'automne. Alors c'était un gros sac comme ça, mais ce sac-là, il contenait encore un autre sac blanc, dans lequel il y avait encore d'autres sacs, puis le bébé était à l'intérieur. Alors il y avait, au total, il y avait quatre sacs. Manifestement, on a pris soin de bien camoufler le petit corps. Nous, notre objectif, c'est de faire un lien avec ce sac à poubelle-là et l'appartement en question. Lorsqu'on fouille la salle de bain dans l'appartement, ce qui nous sautait aux yeux sur les étagères de la salle de bain, c'était des serviettes hygiéniques de la même marque, des cotons-tiges, des mouchoirs de même nature. Et puis dans la pharmacie de la salle de bain, on a trouvé un test de grossesse, sans emballage, qui, visuellement, ne nous semblait pas avoir été fait. Une autre question terrible se pose aux enquêteurs. Marie-Ève Bastille avait des parents, des amis. Comment se fait-il que personne de son entourage ne se soit inquiété de la disparition du nouveau-né ? Il semble bien que tout le monde ignorait que Marie-Ève Bastille attendait un enfant. Déjà, le fait que Marie-Ève Bastille vit une relation stable avec une conjointe du même sexe rend une grossesse peu probable. Je suis un peu choquée, quand même, parce que là, je viens d'apprendre toutes sortes de choses. Je viens d'apprendre qu'elle m'a menti tout le long parce qu'elle est enceinte. Je viens d'apprendre que, OK, oui, elle m'a trompée parce qu'elle est enceinte. Ça ne se fait pas tout seul. Marie-Ève Bastille ne termine jamais son programme en sciences pures. Elle échoue son premier semestre et décide d'abandonner ses études. Ses parents sont très déçus. Peu de temps après, elle quitte la maison familiale. Elle a alors 19 ans. C'est à ce moment qu'elle entame une relation amoureuse avec Marie-Ève Roy qu'elle présente à ses parents comme sa colocataire. Ça fait trois ans qu'on est ensemble. Ils n'ont jamais su. J'ai toujours voulu leur dire, moi, mais je n'ai jamais pu. Je n'ai jamais pu. Elle n'a jamais accepté qu'ils soient au courant. Je m'entendais très bien avec eux autres. Je suis sûre que ça aurait très bien passé. Tout indique que Marie-Ève Bastille est ambivalente par rapport à son orientation sexuelle. À un certain moment, on a eu une discussion dans le bureau où il y a eu des allusions. Moi, je savais que Marie-Ève était en couple homosexuel et des allégations sur des fantasmes. Ça l'avait eu avec un homme. Il y a des sous-entendus qui ont été placés souvent dans certaines conversations, dont une particulièrement, où j'ai eu le droit à un coller, pas habituel entre un employé et une employeure, mais pas du tout. Il semble que Bastille trompe régulièrement sa conjointe avec des hommes. Mon Dieu, je ne sais pas si j'arrive à les compter. C'est sûr qu'il y en a qui ont été confirmés. Ceux qui ont été confirmés après les événements, parce que c'est des gens qui m'entourent, je dirais 5-6. Mais réussis toujours à croire que ce n'est pas vrai, qu'il n'y avait rien entre elles et quelqu'un d'autre, que c'était purement amical, que ce n'était jamais rien passé. Quelques mois avant les événements, Marie-Ève Bastille va jusqu'à faire un voyage avec ses parents, accompagnée d'un garçon. J'ai su par la suite que lors d'un voyage à Riviera Maya au Mexique, avec ses parents, la personne avec qui elle avait une relation extraconjugale, donc un de mes amis, est allée avec eux autres, sans que je le sache. Donc, je veux dire, ses parents l'ont invité, je ne sais pas ce qu'ils ont pu penser, ils pensaient peut-être qu'ils étaient en relation, ou c'était une future relation, mais ils l'ont amené avec eux autres. D'après les dates, il pourrait bien s'agir du père de l'enfant. Mais Marie-Ève est habile pour brouiller les pistes et jouer sur tous les tableaux. C'est épouvantable comment le mensonge fait partie de sa vie. C'est épouvantable comment ses parents sont au courant de rien, de sa vie. Ses parents n'étaient pas au courant qu'elle prenait de la drogue. Ses parents n'étaient pas au courant qu'elle était avec une femme. Menteuse pathologique née. Ce que je veux toujours dire. À plusieurs reprises, j'ai été témoin de comportements, autant vers ses coéquipiers de travail que vers sa conjointe. Elle mettait toujours l'emphase sur certains aspects qui faisaient en sorte qu'elle se valorisait, mais souvent au détriment d'autres personnes où elle inventait des histoires, où elle composait des scénarios. Puis malheureusement, le monde embarquait là-dedans. Elle était très manipulatrice. Qu'est-ce qui pousse Marie-Ève à mentir? Je me demande si c'est la peur d'être rejetée, la peur de perdre ce qu'elle a, la peur de perdre les gens qui l'entourent parce qu'elle n'a pas beaucoup. Marie-Ève Bastille est consciente d'avoir peiné ses parents en quittant l'école. Elle n'ose pas leur révéler sa relation avec une femme, de peur d'augmenter leur déception. Il est probable qu'elle redoute leur réaction s'ils apprenaient qu'elle attend un enfant. Marie-Ève Bastille, ignorait-elle vraiment qu'elle était enceinte? Une hypothèse aussi improbable est-elle vraisemblable? Le corps d'un bébé naissant a été retrouvé dans un conteneur à déchets derrière un petit immeuble à logement de Limoilou. Personne dans l'entourage de la mère ne savait qu'elle attendait un enfant. Dès que son secret est mis à jour, Marie-Ève Bastille affirme que le bébé était mort à la naissance. Les enquêteurs en doutent. Tout de suite après la découverte du petit cadavre, les techniciens en scène de crime ratissent le logement occupé par Marie-Ève Bastille. Il cherche à déterminer si l'enfant était vivant ou mort à sa naissance. Parce qu'on avait déjà l'information de par les enquêteurs que l'accouchement avait lieu possiblement dans la salle de bain. La salle de bain, visuellement, nous semblait impeccable. Pas des claboussures dans la toilette, dans la douche, au plancher, lavabo, pas de résidus de pâte à dents dans le lavabo. Nous laissait croire que la salle de bain avait été nettoyée récemment. De toute évidence, Marie-Ève Bastille a tenté de faire disparaître toutes les traces de son accouchement. Mais elle n'a pas réussi. Il y a des produits qui existent pour l'identité judiciaire. Des produits qui nous servent pour trouver des traces de sang invisibles à l'œil nu. En l'occurrence, le luminol. On a eu une belle réaction. Sur le plancher, lorsqu'on se dirigeait vers l'extérieur de la salle de bain, il y a des traces de pas qui nous dirigeaient vers la cuisine. Il y a quelqu'un qui avait des plis souillés de sang, qui se dirigeait vers la poubelle. Et notre vaporisation nous a permis de voir qu'il y a des traces de pas qui étaient dans le corridor, qui venaient directement à la chambre des maîtres. Et directement du côté où Marie-Ève Bastille se couchait normalement, selon les informations qu'on avait. Compte tenu des éléments de preuve circonstancielles, les enquêteurs décident de l'accuser. Les policiers ont procédé à l'arrestation de Marie-Ève Bastille sous le chef d'accusation d'infanticien. Marie-Ève Roy est immédiatement considérée comme sa complice. Un chef d'accusation sur la conjointe de madame a été porté, soit suppression de part, ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui se débarrasse d'un cadavre, dans l'intention de cacher la naissance du bébé. Nous autres, on s'est rendus à l'hôpital pour faire un examen externe du bébé. Pour ce qu'on pouvait voir, il n'y avait pas de blessure apparente. Puis le bébé nous semblait complet, il n'y avait pas de fracture, rien, ou des déformations du crâne qui pourraient être dues à une fracture ou des choses comme ça. Pendant ce temps, Marie-Ève Bastille est admise au centre hospitalier de l'enfant Jésus et placée sous surveillance policière. Comme elle a accouché chez elle, toute seule, il faut lui donner des soins. Le mystère de cette grossesse que la jeune femme semble avoir voulu garder secrète interpelle tous ceux qui l'approchent. Comment se fait-il que personne n'ait constaté son état ? Pas même sa conjointe qui vivait avec elle au quotidien. Marie-Ève était rendue sédentaire, donc mangeait beaucoup, bougeait pas beaucoup, donc engraissait. Pour nous, c'était normal. Ses parents la voyaient à une fréquence peut-être plus éloignée, donc quand ils la revoyaient, ils avaient l'impression qu'elle avait peut-être un peu pris de poids, mais c'était pas si évident que ça. C'est possible que l'entourage, ça leur prenne du temps avant de s'en rendre compte, parce qu'ils se rendaient compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien, sans être capable de mettre le doigt dessus. Et même quand le doute s'installe, Marie-Ève Bastille trouve chaque fois une explication. Ça m'est arrivé de lui demander, Marie-Ève, il y a quelque chose, tu ne penses pas que tu peux être enceinte ? Mais non, non, pour elle, c'était sans aucun doute, c'était pas ça, c'était autre chose. Elle avait réussi vraiment à convaincre que les symptômes d'un fibrone pouvaient totalement concorder avec ces symptômes à elle. Ça, c'est une excuse qu'elle envoyait souvent, c'est un fibrone, des problèmes intestinaux qui provoquaient un gonflement, c'est ce qu'elle disait. Deux mois avant terme, les rondeurs pourtant discrètes de Marie-Ève suscitent un peu plus de questions. À partir de mai-juin, je veux dire, ça commence à être plus... c'est un ventre un petit peu plus flirant. C'est par rapport à sa grosseur naturelle que Marie-Ève était extrêmement petite, là. Je veux dire, elle était faite, excusez l'expression, mais c'est un frame de choc. Là, c'est pas juste moi qui lui demandais, c'est les gens autour. Mais elle répondait toujours de la même manière, puis même, ça la choquait. Ça la choquait, ça la faisait pleurer, ça la rendait triste, elle disait que les gens n'avaient pas confiance en elle. Donc, le fait de réagir de cette façon-là, ça ne nous aide pas à croire que c'est le cas. Pour en avoir le cœur net, Marie-Ève Roy oblige sa conjointe à passer un test de grossesse. Marie-Ève Bastille le rate en urinant à côté du bâtonnet. Même si elle allait accoucher une semaine plus tard, il semble bien qu'elle n'était pas prête à affronter la vérité. Les enquêteurs attendent toujours les résultats d'analyse qui vont leur permettre de déterminer la condition de l'enfant quand il est venu au monde. J'ai eu un retour de l'enquêteur qui était à l'autopsie. Et puis, ce dernier m'informe que le bébé, c'est un bébé vivant à la naissance. Le pathologiste a été capable de déterminer que le bébé avait respiré à la naissance. Surmontant avec difficulté leurs sentiments d'horreur, les enquêteurs en viennent à la conclusion que Marie-Ève Bastille a une fois de plus menti quand elle a prétendu que l'enfant était mort-né. Il leur incombe désormais de déterminer comment le nouveau-né est mort. Lorsque le bébé a subi l'autopsie, il y a des blessures qui ont été remarquées qui n'étaient pas apparentes à l'examen externe. Il y avait une échimose sur le devant, il y avait une échimose à l'arrière de la tête. Et ce qui nous laissait croire qu'il y avait eu des impacts à deux endroits opposés sur la tête. Par la suite, lorsqu'ils ont ouvert à l'intérieur, il y avait un épanchement de sang qui a pu expliquer la cause un peu, la cause du décès. La pathologiste a dit que cet enfant-là, même s'il a été expulsé violemment à l'accouchement, c'est un impact, ce n'est pas deux. Donc là, on a essayé de trouver finalement comment l'enfant avait pu avoir ce deuxième impact-là. Ses blessures, survenues après l'expulsion, sont-elles accidentelles ou délibérées? Dans sa détermination à nier sa grossesse, jusqu'où Marie-Ève Bastille est-elle allée pour en effacer toutes les traces? Après dix mois de dénégation, Marie-Ève Bastille est mise au pied du mur par sa conjointe. La vie, j'avais convaincu Marie-Ève d'aller voir le médecin. Parce que là, je veux dire, il commence à être temps. Si tu penses que c'est un fibron, ça serait important de vérifier. Et on était supposés d'y aller le vendredi. Puis là, le vendredi, en fait, on était trop fatigués. Elle repousse encore. Le samedi matin, quand je me suis levée, j'ai dit non, il n'y a plus d'excuses. C'est maintenant que ça se passe. Donc on est parti au sans rendez-vous. Le 12 juillet 2008, il est presque midi quand Marie-Ève Bastille est vue par une infirmière. Je voulais l'accompagner dans la salle pour être avec elle. Marie-Ève a refusé. A l'infirmière, Bastille prétexte des maux de dos et des problèmes intestinaux. La professionnelle de la santé explique qu'il est tout à fait normal d'en ressentir à ce stade de la grossesse. Son examen sommaire lui indique que la jeune femme en est au moins à sa 35e semaine et que le travail a déjà commencé. Marie-Ève Bastille est étonnée. Elle affirme ne pas savoir qu'elle est enceinte. L'infirmière maintient qu'il n'y a aucun doute possible. Marie-Ève lui dit alors qu'elle va prendre ses responsabilités et promet de se rendre immédiatement à l'hôpital Saint-François d'Assise, comme l'infirmière le lui suggère. C'est en sortant qu'elle me dit que l'infirmière va la rappeler. Elle m'avait dit au mardi pour lui donner un rendez-vous chez un gynécologue. Moi, je vois ça comme parfait. En aucun moment, elle m'a dit qu'il y avait une possibilité qu'elle soit enceinte. Aucun moment. Mais la jeune femme n'ira jamais consulter en obstétrique, comme elle l'a promis à l'infirmière. Le 15 juillet 2008, soit deux jours après le drame, Marie-Ève Bastille est évaluée par un psychiatre du centre hospitalier Saint-François d'Assise, où elle a été transférée dans la nuit suivant son arrestation. Il arrive à la conclusion que la jeune femme a souffert d'un trouble très rare, un déni de grossesse. Ce qui apparaissait comme une succession de mensonges était peut-être le simple reflet de sa conviction profonde de ne pas être enceinte. Une autopsie révèle que l'enfant de Marie-Ève Bastille était vivant à la naissance, et que sa petite tête porte la marque de deux impacts. La mère de 22 ans a toujours prétendu ignorer qu'elle était enceinte. Même après sa visite à la clinique, où elle se fait annoncer un accouchement imminent, Marie-Ève Bastille continue de nier la réalité. Le récit des 24 heures qui précède la naissance de son enfant fait frissonner. Moi, je n'ai pas de doute à rien, je suis parfait. Donc, on continue notre journée. On avait prévu, j'avais prévu d'aller pour mon père cette fin de semaine. Les jeunes femmes prennent alors la route en direction de Saint-Simeon, dans la région de Charlevoix. Une longue randonnée sur des chemins tortueux. Lorsqu'elle est dans la voiture, moi, je ne le sais pas, mais effectivement, elle est en travail. En voiture, là, elle a un oreiller dans le dos, ça va faire deux heures de route, là, elle se tortille. Mais elle ne crie pas parce qu'elle a des contractions. Elle se retient. C'est quand on y repense, c'est épouvantable. C'est deux heures aller-retour, donc quatre heures de tôt, en travail. Tout au long de la visite chez son beau-père, Marie-Ève Bastille continue à ne rien laisser paraître. Le souper est très normal. Encore là, on est normal dans le dos. On mange sur la terrasse avec mon père. On se jase. Après le souper, c'est sûr que là, on commence à être fatigué. On est normal dans le dos. Je dis, on va y aller. On va retourner à la maison. Pas de l'air à filer. Ça répète n'importe quoi. Il est presque 22 heures, quand les deux Marie-Ève sont enfin de retour à la maison. Elle s'installe dans le salon. On relaxe. Elle fait un petit bout de joint pour se détendre. C'est sans moyen de détendre. Puis là, elle se réalise qu'elle est encore mal en dos. Elle dit, je vais aller me faire couler un bain. C'est possible qu'elle ait de la difficulté, justement, à réaliser que c'est un bébé qui s'en vient, jusqu'à ne pas ressentir des contractions ou penser que c'est une menstruation normale ou que c'est des problèmes intestinaux, là. Dans la salle de bain, Marie-Ève Bastille ne fait rien qui alerte sa conjointe, même quand le travail se fait de plus en plus violemment ressentir. Quand je suis partie me coucher dans le lit, j'ai sorti mon livre. J'étais en train de lire un bon livre, donc j'ai commencé à lire. Puis à un moment donné, j'ai tombé endormie sur mon livre. Je me suis réveillée par sursaut parce que je me suis endormie sur mon livre. J'ai demandé si tout allait. Marie-Ève, ça va bien? Ça va-tu dans le bain? Elle dit, oui. Ton devoir normal, pas de problème, pas de détresse, là. Je ne sais aucune main il y a quelle heure. Je dis, moi, je ne sais pas ça fait combien de temps que je viens de dormir. Je mets mon livre à côté, je ferme la lumière, puis je me couche. Pendant plusieurs heures, dans la nuit du 12 au 13 juillet 2008, Marie-Ève Bastille affronte seule les douleurs de l'accouchement. Sa conjointe, qui dort dans la pièce d'à côté, ne se doute de rien. Dans l'accouchement, il n'y a eu absolument aucun son. Mais la porte de la chambre est ouverte. La salle de bain est à 5-6 mètres. Pas très loin, là. Je m'endors, je n'entends rien. C'est sûr qu'il y a un genre très fort. Un train va passer, ça ne me réveillera pas. Donner naissance pour la première fois est exigeant, même dans les meilleures conditions. Le refus de Bastille de reconnaître sa grossesse ne facilite pas les choses. Dans un déni de grossesse, un des problèmes, il y en a plusieurs, c'est que la grossesse n'évolue pas normalement, mais le déroulement à l'accouchement est difficile aussi. parce que la grossesse va servir, pendant ces neuf mois-là, à se préparer à accueillir le bébé. Alors, ça complique vraiment, et pour le bébé, et pour la maman, si la maman n'a pas eu ce temps-là. Alors, si elle a juste quelques minutes, quand le bébé sort pour l'accueillir, vous comprenez le choc qui peut arriver. Ce choc peut-il aider à comprendre l'issue dramatique de ce qui a suivi? Il n'y a qu'elle qui sait vraiment ce qui s'est passé, sa version est très vague, parce qu'elle aurait oublié, elle aurait été victime peut-être d'une perte de conscience, ou du moins c'est ce qu'elle prétend. Pourtant, la poussée d'adrénaline exigée au moment de la délivrance a plutôt l'effet contraire, en donnant à la mère des forces insoupçonnées. Que fait exactement Bastille à la petite fille de cette livrée de nuit qui vient de naître? Elle a dit qu'elle avait frotté l'enfant, qu'elle l'avait pris dans ses bras, mais que l'enfant était déjà mort-né. L'enfant a respiré au moins une minute, ça a été démontré, ça. L'enfant était en bonne santé quand il est né. Pourquoi il est mort? Seule Marie-Ève Bastille le sait. Dans les minutes qui suivent, Marie-Ève Bastille fait tout ce qu'il faut pour oublier ce qui vient d'arriver. Pour elle, ni la grossesse, ni le bébé ne semblent avoir existé. Elle n'a jamais appelé le 911, elle n'a jamais appelé à l'aide. On ne peut pas mettre tout sur le dos du déni de grossesse. Marie-Ève Bastille a dit qu'elle n'avait pas eu la force d'appeler le 911, mais elle a eu la force, par contre, de tout ramasser, d'effacer les traces dans la salle de bain, de se déplacer dans la cuisine, aller chercher un sac, revenir, mettre le cadavre de l'enfant dans un sac et ensuite l'amener dans la poubelle de la cuisine. Ce n'est qu'ensuite que Marie-Ève Bastille va se coucher comme si de rien n'était aux côtés de sa conjointe. Comme tous les matins, je me réveille de mon côté, donc je me tourne. Pour lui, c'était bon matin. Je passe mon bras par-dessus. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Il manque un bout, là. Il y avait un ventre, puis il n'y avait plus. « Chut, qu'est-ce que c'est passé? » Elle me répond « Mon bouchon de menstruation est sorti. » Là, j'étais endormie, je dis « Là, tu me prends de ça pour une folle, là. » Puis elle finit par dire « Bien, j'ai fait une fausse couche. » Encore une fois, Marie-Ève Bastille n'arrive pas à dire la vérité. N'est-elle pas consciente d'avoir mis au monde un enfant à terme? Dans ma tête, là, là, dans ma tête, tout ça bouscule. Je dis « OK, là, elle était vraiment enceinte, là. » Je lui dis « Elle vient de faire une fausse couche. » Une fausse couche, pas un fibrone, là. Elle était enceinte. Là, je me lève parce qu'il fallait que j'aille aux toilettes. Moi, j'étais due, c'est le matin. En me levant, elle me dit « Fais pas le saut, il y a encore plein de sang dans le bain. » Je lui dis « Viens, repose-toi, là. Reste couché. Je vais juste au moins nettoyer le bain. Je vais jeter les affaires après. » Je lui dis « Garde, après, on verra. On discutera après. Nettoie le bain. Fais ça comme il faut. Nettoie en avant un peu sur le plancher. Nettoie le plancher. Ouais. Je pense pas que je suis en train de tout effacer. Je pense pas que je suis en train d'effacer des preuves de quoi que ce soit, là. C'est-à-dire, moi, elle fait une fausse couche, là. Je suis juste en train de l'aider. Marie-Ève Roy jette ensuite ce qui lui a servi à nettoyer. « OK, je ramasse ça. Je viens me prendre un sac en dessous de l'évier de la cuisine. Je viens me prendre un sac. Là, je l'entends. Mais pas ton sac dans le gros sac de la cuisine. Il est plein et il n'y a plus légumes. Ce qui fait que je suis allée vers le sac, c'est justement ça. C'est le fait qu'elle me dise « Prends pas ce sac-là. » Je dis « C'est bizarre. » Je dis « Je vais aller voir. » Peut-être qu'il y aurait quelque chose. J'ai ouvert le sac. Le premier sac. On parle du sac noir. Il y avait plein de sacs. Dans le sac, il y a plein de sacs mais il y a un sac blanc avec du sac. Plein de choses visqueuses. Je dis « OK, c'est beau. » J'ai refermé. Et puis sans y penser, je prends le sac en voyant bas. Qu'est-ce qui attend la jeune mère? Doit-elle être traitée comme une meurtrière ou soignée pour son impuissance à reconnaître ce qui lui arrivait? Et qu'est-ce qu'il y a dans sa conjointe qui, sans réaliser ce qu'elle faisait, a contribué à faire disparaître le corps? Dans la nuit du 12 au 13 juillet 2008, après avoir nié sa grossesse pendant 10 mois, Marie-Ève Bastille, 22 ans, accouche en cachette et met au rebut son bébé en affirmant qu'il était mort-né. C'est après son transfert à l'hôpital pour évaluation que Marie-Ève Bastille réalise enfin ce qui est arrivé. Elle craque. L'enfant dont elle a tant nié l'existence devient une réalité. On a aussi appris qu'elle l'avait baptisée, elle l'a nommée Ariane et qu'elle s'est fait tatouer la lettre A. Il y a eu une cérémonie funèbre aussi, par la suite. Par plus, un enfant en santé, elle aurait pu avoir des parents aujourd'hui, cet enfant-là. Malgré l'horreur de la situation, le déni de grossesse est évoqué par tous les psychiatres qui examinent Bastille. Le déni de grossesse est sûrement plus fréquent qu'on peut le penser. Le déni est un mécanisme de défense. Les mécanismes vont servir à protéger les individus, à les protéger contre certaines réalités. C'est vraiment une recherche de solutions. Mais même si Marie-Ève Bastille a été victime d'un déni de grossesse, il reste à savoir si elle doit être tenue criminellement responsable de la mort de l'enfant qu'elle a mise au monde. L'accusation d'infanticine n'a pas été retenue parce que la définition qui est décrite dans le code criminel ne s'appliquait pas dans notre cas. Marie-Ève Bastille n'était pas en situation de lactation ou de dépression postpartum ou d'un changement hormonal suite à l'accouchement. Quant à Marie-Ève Roy, l'ex-conjointe, les accusations retenues contre elle tombent la veille même de son procès. Le chiffre d'accusation de suppression de port a été retiré parce qu'on n'était pas capable de faire la preuve hors de tout doute raisonnable que la conjointe savait que c'était un bébé qui était dans le sac de poubelle quand il a été le porter au chemin. C'est normal qu'il n'y ait pas assez de preuve. Je veux dire, je n'ai jamais su qu'il y avait un enfant dans le sac. Je ne pouvais pas avoir supprimé un corps. Donc, c'est tout simplement ça qui est arrivé. Ça a été quand même un long processus. Je ne pouvais pas sortir du Québec. Je ne pouvais pas avoir aucun contact avec la famille, à Marie-Ève, aucun contact avec elle. Cette affaire constitue une première dans nos annales judiciaires et elle frappe l'imaginaire. Le juge a retenu le syndrome, le déni de grossesse, a reconnu l'existence du déni de grossesse. Je pense qu'il n'y a pratiquement pas de jurisprudence sauf erreur. Au Québec, c'était probablement le premier cas médiatisé. L'atmosphère était lourde parfois dans la salle d'audience parce qu'on voyait Marie-Ève Bastille qui échangeait des regards avec sa mère et souvent, bon, là, elle éclatait en sanglots. On la voyait, on l'a vu pleurer beaucoup. Le 24 septembre 2010, Marie-Ève Bastille choisit de plaider coupable pour homicide involontaire. Il n'y a pas eu de procès, mais il y en a presque eu un quand même avec les représentations sur la peine qui ont duré trois jours. Ce qu'il fallait déterminer, c'est son degré de responsabilité et c'est là que la couronne et la défense ne s'entendaient pas, mais pas du tout. La couronne demandait cinq ans de pénitentiaire alors que la défense, elle, disait, bien, elle a fait déjà quinze mois de prison, c'est assez, on devrait la remettre en liberté, cette fille-là a besoin d'être et non pas d'être en détention. Le juge, finalement, s'est rabattu sur la notion de doute raisonnable. On n'a pas été capable de démontrer hors de tout doute raisonnable que l'enfant a été violenté par Marie-Ève Bastille. Le 3 novembre 2010, Marie-Ève Bastille connaît sa sentence. Elle est condamnée à trois ans de prison. Mais en mars 2011, après seulement quatre mois de détention, la jeune femme est libérée sous condition. Parmi ces conditions, elle doit se soumettre à une thérapie, s'abstenir de consommer toute drogue et être consignée 24 heures sur 24 chez ses parents à l'ancienne Lorette. Ses parents, je pense que c'est les personnes que je plains le plus sur la Terre. Je pense que c'est tellement triste, c'est tellement des bonnes personnes. J'ai envie pour eux. C'est pas quelque chose à faire vivre ses parents. Marie-Ève Bastille a été confrontée par bien des gens et elle a menti à tout le monde, y compris les policiers, les ambulanciers, le premier psychiatre qu'elle a rencontré. Elle a menti à tout le monde. Mais moi, aujourd'hui, je la vois encore plus manipulatrice que je la voyais. Je réalise que tout ce que j'ai eu comme doute, comme manque de confiance, qu'elle a réussi à dénier et me faire croire le contraire, bien, tout ce que j'ai douté était vrai. Aujourd'hui, je vois que c'est pas moi, là, c'était pas moi la folle, c'est elle qui mentait puis pour vrai, là. Quand on ment, on a conscience de mentir, alors que les mécanismes de défense sont inconscients. On ne saura jamais ce qui s'est passé dans la tête de Marie-Ève Bastille. Son refus d'affronter certaines situations lui aura fait faire des choix qu'elle devra porter jusqu'à la fin de ses jours. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir ? Sous-titrage ST' 501